Chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va faire une séance de chimie où on va réviser la partie, les acides et les bases. Tout d'abord, on va se rappeler de la définition d'un acide et une base qu'on a déjà vue en classe. Oui, un acide, on a dit que c'est une entité chimique chargée ou non, capable de libérer ou bien donner un ion H+. Une base est une entité chimique capable de capter ou bien gagner un ion H+. Dans le but de comparer les acides et les bases, on va, si vous voulez, faire ou bien se rappeler de la classification des acides et des bases. Voilà, donc grand A, classification des acides et des bases. On commence par ce qu'on a défini comme constante d'acidité Ka d'un couple AH en moins. Voilà, pour un couple AH en moins, avec AH, bien sûr, c'est l'acide, et en moins, c'est sa base conjuguée. Dans le but de comparer cet acide, on a utilisé un couple de références qui est le couple H3 plus H2O. H3 plus, c'est l'acide de référence, H2O, c'est sa base conjuguée. Donc, pour étudier la force de cet acide, on va écrire l'équilibre ou bien la réaction entre cet acide AH avec la base conjuguée du couple de références, à savoir AH plus H2O donne A moins plus H3O+. Cet équilibre a une constante d'équilibre Ka qui est égale à la concentration de A moins par la concentration de H3 plus sur la concentration de AH. Bien sûr, ces concentrations sont prises à l'état d'équilibre. À partir de cette constante d'équilibre Ka, on peut calculer le pKa. pKa égale moins log de Ka, c'est-à-dire Ka égale à 10 moins pKa. Exemple, si on calcule la constante d'acidité du couple H2O comme acide sur OH moins est égale à 1,8 10 moins 16. Bien sûr, ces valeurs sont prises à 25 degrés Celsius. Avec la valeur de Ka, on a vu qu'on peut comparer les acides. À savoir, on a dit qu'un acide est d'autant plus fort que sa constante d'acidité Ka est plus grande ou son pKa est plus petite. On a dit aussi qu'un acide est dit faible si il est plus faible que l'acide de référence H3O plus et plus fort que l'eau comme acide. Un acide, je vous rappelle, il est dit inerte s'il est plus faible que H2O. C'est-à-dire si sa constante d'acidité Ka est inférieure à cette valeur 1,8 10 moins 16. Et un acide est d'effort si sa constante d'acidité est supérieure à la constante d'acidité du couple de référence H3O plus H10O qui est égal à 55,5. D'accord ? On passe maintenant à la comparaison des bases. Presque c'est le même travail qu'on a fait pour les acides. Pour un couple AH1O, avec A1O et la base, et AH sont acides conjugués, donc on compare la force de cette base A1O avec la base de référence OH1O. Pour cela, bien sûr, on doit écrire la réaction entre les deux couples. avec A1O, c'est la base du premier couple, donc avec H10O, donne AH plus OH-. La constante de cet équilibre, Ka, est égale à AH fois la concentration de AH fois la concentration de OH-. C'est la concentration de A1O. Je répète, bien sûr, ces concentrations sont prises à l'état d'équilibre. A partir de la constante de basicité KB, on peut calculer le PKB qui est égal à moins log de KB. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le log, c'est le logarithme décimal. Alors, KB égale à 10 moins PKB. De la même manière, on va comparer les bases par la valeur de leur constante de basicité, ou bien le PKB. Donc ici, on a pris un exemple, tout d'abord, des couples H10O et H- qui gagne 55,5. Bien sûr, c'est la constante de basicité des références, on peut dire, des couples de références. Et ici, KB découpe H3 plus H10O, H10O étant, est pris comme une base ici, donc c'est 1,8, 10 moins 16. Voilà, donc avec la valeur de KB, on peut dire que la base est d'autant plus forte que sa constante de basicité KB est plus grande, ou bien son PKB est plus petit. Une base est dite faible si elle est plus faible que la base de références OH-. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire KB, sa constante de basicité KB est inférieure à la constante de basicité du couple de références qui est égale à 55,5. Ou bien, bien sûr, donc je répète, une base est dite faible si elle est plus faible que la base OH- est plus forte que H10O. Une base est dite inerte si elle est plus faible que H10O, autrement dit si sa constante de basicité KB est inférieure à 1,8, 10 moins 16. On passe maintenant à la relation entre la force d'un acide et celle de sa base conjuguée. Donc, d'une manière générale, pour le couple AH-, on peut écrire que KA fois KB, si on revient aux expressions précédentes, A- fois H3O plus AH fois la constante de basicité AH fois la concentration de AH fois la concentration de H- sur A-. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut simplifier par A- et par AH. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, il reste le produit de la concentration de H3O plus fois la concentration qui est égale, pas définition, dans le produit ionique de l'eau, qui est égal à 25 degrés Celsius, qui sera appelé à 10 moins 14. A partir de cette relation, on peut déduire que la base conjuguée d'un acide fort est inerte. Donc, on a déjà dit que l'acide est fort. Si sa constante d'acidité est supérieure à la constante d'acidité du couple de référence, qui est H3O plus H2O, c'est-à-dire KA est supérieure à 55,5. Si la base conjuguée d'un acide faible est faible, c'est-à-dire si on calcule la constante d'acidité d'un acide faible, on a dit qu'elle est comprise entre quelle valeur, on a déjà dit. Voilà, entre la constante d'acidité du couple de référence, H3O plus H2O, et la constante d'acidité du couple H2O sur H-, c'est-à-dire entre 55,5 et 1,8, 10 moins 16. L'acide conjuguée d'une base forte est inerte, c'est-à-dire lorsque KA est très grande, KB va être très petite, très petite, inférieure à KA de l'acide du couple H2O. L'acide conjuguée d'une base faible est faible, c'est-à-dire si KA est la constante, l'acide conjuguée d'une base faible est faible, c'est-à-dire KA et KB sont comprises entre 55,5 et 1,8, 10 moins 16. On passe maintenant à se rappeler des réactions acido-basiques. Tout d'abord, on se rappelle de la définition des réactions acido-basiques comme l'indique son nom. C'est la réaction qui s'est faite entre un acide et une base. Donc, si on se rappelle de la définition d'un acide, donc on a dit, c'est l'entité chimique chargée ou non capable de donner ou bien libérer l'ion H+. La base, c'est l'entité chimique capable de capter l'ion H+, c'est-à-dire la réaction acido-basique, l'érection au cours de laquelle il y a un échange de l'ion H+. Voilà. Donc, je peux écrire de manière générale, c'est la réaction entre un acide et un H et une base d'un deuxième couple à deux moins. Donc, l'acide à un H donne sa base conjuguée à un moins plus l'acide conjuguée de la base à deux moins. Si on exprime la constante d'équilibre de cette réaction, on peut montrer que K peut s'écrir comme étant K1 sur K2 ou bien Kb2 sur Kb1. C'est-à-dire qu'avec la valeur de K, on peut faire la comparaison des acides à un H à deux H. On a dit que si K est supérieur à 1, l'acide à un H est plus fort que l'acide à deux H. et la base à deux moins est plus forte que la base à un moins. L'autre cas qu'on peut la rencontrer, si K est inférieur à 1. Ça va être le contraire, bien sûr. A2H sera plus fort que A1H et la base à un moins sera plus forte que la base à deux moins. grand B va se rappeler de la notion de pH d'une solution aqueuse. Comment on a défini le pH d'une solution aqueuse? Donc je vous rappelle que c'est une grandeur liée à la concentration des ions H3 plus de la solution. Donc elles sont liées par cette relation. pH égale moins log de H3 plus ou bien la concentration de H3 plus égale à 10 exposants moins pH. Voilà l'échelle de pH croissant. Donc je vous rappelle que ici, la valeur c'est pK sur 2 à 25 degrés Celsius, pK sur 2 c'est 7. Donc pour un pH inférieur à 7, il s'agit d'une solution acide. Si pH super à 7, la solution est de nature basique. Si pH égale à 7, c'est-à-dire pK sur 2, la solution est dite une solution neutre. Je vous rappelle aussi que le pH augmente lorsque la concentration des ions H3 plus diminue. c'est-à-dire que le pH augmente dans ce sens et la concentration des H3 plus diminue dans le sens contraint. C'est-à-dire que si vous prenez des solutions de pH différents, si le pH 1 est inférieur à pH 2, c'est-à-dire la concentration des H3 plus dans le premier milieu et c'est-à-dire la concentration des H3 plus dans le deuxième milieu. Pour le calcul de pH d'une solution aqueuse, on va commencer par le pH d'une solution aqueuse d'un monoacide. Donc monoacide. C'est-à-dire, c'est un acide qui peut donner un ion, un seul ion H plus au cours de sa réaction. Bien sûr, pour trouver l'expression de pH, on a commencé par le tableau d'avancement volumique. Généralement, on va négliger les ions H3 plus provenant de l'uronisation propre de l'eau lorsque, bien sûr, l'acide n'est pas trop doulié, c'est-à-dire sa concentration doit être supérieure à 10 exposants moins 6. Voilà la forme générale d'un tableau. Il ne faut pas l'oublier. C'est un outil de travail très important dans les applications. Donc, c'est un tableau comme l'indictionnant. Il y a des lignes et des colonnes. La première ligne, c'est réservée pour l'équation. Là, cette colonne, c'est pour l'état de système. On va distinguer l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Pour l'avancement volumique, donc, initialement, c'est 0, bas après Y, puis l'avancement final, YF. Ici, puisqu'on va étudier l'érection de l'acide avec l'eau, donc, on va écrire AH plus H des eaux en équilibre avec A moins plus H3 plus. Ici, on va noter les concentrations. Voilà. Donc, la première colonne ici pour la concentration de AH, AT égale à 0, AT égale à C. L'eau est un solvant, c'est-à-dire sa concentration, bien, elle est en excès. La concentration de A moins initial, c'est 0, et la concentration des ions H3 plus égale à 0, puisque, ici, on a négligé les ions H3 plus. Faites attention. Si on ne néglige pas la concentration au début, on doit écrire ici la concentration réelle qui est égale à 10 besoin moins pK sur D qui est égale à 10 moins 7. Mais si on trouve cette indication dans une application via un exercice, on doit écrire P C0 puisqu'on vous dit qu'on néglige de l'eau depuis la concentration des ions H3 plus. Voilà. Si l'érection avance dans le sens direct, donc, à l'état intermédiaire, la concentration de AH, C, C moins Y. Donc, l'eau, toujours, elle est en excès. La concentration de A moins, C, Y. La concentration de H3 plus, C, Y. Donc, à l'état final, il suffit de remplacer Y par YF. et YF représente l'avancement volumique final. Rémarque qu'on a fait en classe, puisque l'érection acide basse en direction rapide, donc, généralement, l'état intermédiaire n'a aucun sens puisqu'on a une érection rapide qui va évoluer de l'état initial, donc, pratiquement, vers l'état final. On a défini le taux d'avancement final de cette érection comme étant taux F égale à YF, C, Ymax. Si on revient à notre tableau, YF, C, la concentration de H3 plus, et si on suppose que cette érection est totale, et comme ça, on peut calculer l'avancement maximal en écrivant que C moins Ymax égale à 0, c'est-à-dire qu'on peut trouver que Ymax égale à C. Donc, le résultat final, c'est qu'on peut écrire comme étant 10 exposants en pH sur C. On va faire le calcul pour un monoacide fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un monoacide fort ? Sa réaction précédente avec l'eau, elle est pratiquement totale. C'est-à-dire, le taux d'avancement final de cette érection est pratiquement égal à 1. Voilà, c'est presque égal à 1. Voilà, si on développe cette écriture, donc, on peut trouver que pH égale monologue de C. Voilà le cas d'un monoacide fort. On passe maintenant au cas d'un monoacide faible. Donc, la plupart des cas qu'on a faits dans la classe, on a considéré que l'acide est faiblement ionisé. Qu'est-ce que ça veut dire faiblement ionisé ? C'est-à-dire, son taux d'avancement final, le taux F, il est inférieur pratiquement à 0,05. Dans ces conditions, si j'exprime la constante d'acide TKa, on a déjà dit que c'est A moins, la concentration de A moins, enfin, la concentration de H tropis sur la concentration de H. Si on revient à notre tableau, on remplace la concentration de A moins par YF, la concentration de H tropis par YF et la concentration de H par C moins YF. Donc, on développe cette écriture. En revenant à l'expression de taux F, donc, on peut écrire que YF égale à C fois taux F. En remplaçant ça dans l'expression de Ka, on peut trouver que Ka égale à C taux F au carré A moins taux F. L'approximation qu'on fait lorsque l'acide est faiblement ionisé, puisque taux F est inférieur à 0,05, on peut dire que A moins taux F, c'est pratiquement égal à 1. Avec cette condition, on peut écrire que Ka égale à C fois taux F au carré. Si on remplace taux F par son expression, on peut arriver à cette expression Ka égale à 10 moins 2 pH sur C. en développant cette écriture, on applique la fonction log ici et la fonction log d'ici. Maintenant, log de Ka égale log de 10 plus 1 moins 2 pH sur C, on peut trouver que pH égale 1,5 pKa moins log de C. Voilà l'expression de pH pour le cas d'un monoacide faible. On va faire une remarque. À partir de cette expression de Ka qui est égale à 10 plus 1 moins 2 pH sur C, on peut faire la comparaison des acides et des bases connaissant leur concentration ou bien leur pH. Donc, c'est une remarque très importante que vous êtes dans les applications et les exercices. Voilà. Si on prend des solutions à concentration égale, c'est-à-dire le démonateur est le même. comment augmente Ka lorsque le pH diminue ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire ? La concentration égale l'acide le plus fort est celui qui a le pH des solutions le plus faible, bien le plus petit. Donc, si tu remarques, vous pouvez l'appliquer directement. Maintenant, le même pH, c'est le démonerateur, ici, c'est le même pour les deux solutions, bien trois solutions, bien quatre solutions. vous pouvez faire la comparaison de plusieurs, parfois plusieurs solutions. L'essentiel, c'est que s'ils ont le même, par exemple, pH, comment augmente Ka lorsque la concentration diminue ? Donc, on retenit que si un même pH, la solution d'acide le plus fort est celle qui a la concentration la plus petite. Donc, c'est une remarque très importante. on passe maintenant au calcul du pH qui est une solution aqueuse d'une monobase. Presque le même travail qu'on a fait pour les acides, on va le faire pour les bases. On commence par un tableau d'avancement. Donc, on utilise généralement l'avancement volumique. Aussi, on va négliger généralement les ions H- provenant de l'ionisation propre de l'eau. lorsque la solution de la base n'est pas trop de l'ionisation et sa concentration est supérieure à 10-6-6. Voilà le tableau d'avancement. C'est le même. Juste, on va écrire l'équation de l'érection de la base B dans l'eau. Donc, B plus H- donne BH plus plus OH- L'eau, toujours un solvant, il est enluxé. Voilà, si vous voulez, votre tableau d'avancement. le taux d'avancement de cette érection, de la même manière, tout F, il est défini toujours comme étant YF sur Ymax, c'est-à-dire YF sur C. YF, d'après le tableau, c'est la concentration de H- sur C. si on développe cette écriture, donc, bien sûr, la concentration de H- elle est donnée par l'expression disque plus en pH moins en pKaE. Finalement, taux F égale disque plus en pH moins en pKaE sur C pour les bases, pour l'érection des bases avec l'eau. Pour le calcul de pH, on va commencer par le cas d'une monobase forte. donc, on a dit que la base est forte, c'est-à-dire sa réaction est pratiquement totale, sa réaction avec l'eau, bien sûr, elle est pratiquement totale, c'est-à-dire on peut écrire que taux F égale 1. On développe cette écriture, on peut trouver l'expression de pH dans le cas d'une monobase forte, pH égale pKaE plus log de C. C, bien sûr, c'est la concentration de la base pKaE sur le produit ionique de l'eau qui est égale à 25 degrés Celsius 10 moins 14. C'est-à-dire pKaE égale à 14 à 25 degrés Celsius. C. d'une monobase faible. Donc, la base qu'on va utiliser généralement est faiblement ionisée, c'est-à-dire le taux d'avancement de l'élection de cette base avec l'eau est inférieur à 0,05. Dans ces conditions, on peut dire que 1 moins f est pratiquement égal à 1. Partons de l'expression de Kb. On a, en développant, on peut trouver que Kb est égal à C plutôt f au carré en remplaçant entre f par son expression. On peut trouver l'expression de Kb d'expression de pH moins 2 pk sur C. Finalement, l'expression de pH dans le cas d'une monobase faible est donnée par cette relation pH égale 1,5 pkA plus pkE plus log de C. Une remarque aussi qu'on peut faire pour la comparaison des bases avec les valeurs de pH à partir de cette expression Kb égale 10 plus 1 de pH moins 2 pk sur C. On peut faire notre comparaison en disant qu'à concentration égale la base la plus forte est celle qui a le pH de solution le plus grand. C'est-à-dire Kb augmente pour la même concentration si le dénominateur est le même pour les cas 2, 2, 3 ou bien 4 solutions mêmes. On peut faire la comparaison. Si ils ont la même concentration et le dénominateur est le même, Kb augmente lorsque le pH augmente. c'est ça en disant que la concentration à concentration à gaz la base la plus forte est celle qui a le pH de solution la plus grande. Maintenant à même pH la solution de base la plus forte est celle qui a la concentration la plus petite presque la même chose pour les acides pour ce deuxième point. on va se rappeler de l'effet de la dilution sur la variation de pH. Donc un petit rappel concernant la dilution. Si on part d'une solution initiale S0 qu'on appelle une solution mère dont la concentration est C0 le volume V0 et le pH initial pH 0. si on fait une dilution c'est-à-dire on ajoute de l'eau à cette solution on va obtenir une solution S2 de nouvelle concentration C1 le volume P1 qui est égal au volume initial plus le volume d'eau qu'on a ajouté et le pH sera noté pH 1. Bien sûr si on fait une dilution donc la concentration toujours va diminuer on va regarder si vous voulez la variation de pH donc suite à cette dilution il faut oublier qu'au cours d'une dilution il y a toujours conservation de la quantité de matière donc c'est-à-dire la quantité de matière dans S0 est égale la quantité de matière dans S1 on peut écrire alors que N0 est égale à N1 c'est-à-dire C0 V0 égale C1 V1 ça c'est une relation qui vous permet parfois de calculer la concentration C2 connaissant C0 V0 et V1 ou bien parfois on va vous demander de calculer le volume d'eau ajouté ça passe par le calcul du volume V1 à partir de cette relation puis en révenant en équivant que V1 égale V0 plus V0 donc je vous rappelle de la manière de faire la dilution de le matériel qu'on utilise on va partir de ici la solution mère caractérisée par la concentration initiale C0 on prélève de cette solution avec une pipette jaugée le volume V0 qu'on l'introduit dans une fiole jaugée de volume V1 parfois on va vous demander de choisir donc la verrerie nécessaire bien sûr ce volume V1 doit être mesuré à l'aide si vous voulez d'une fiole jaugée après on ajoute de l'eau distillée jusqu'à le trait des jauges voilà les étapes de la préparation de la nouvelle solution S1 à partir de la solution initiale S0 voilà le verrerie je répète qu'on utilise et une pipette jaugée une fiole jaugée pour aider l'eau distillée bien sûr pour faire cette préparation on se rappelle de ce qu'on a défini en classe le nombre de dilutions N est défini comme étant la concentration C0 sur C1 ou bien c'est le rapport de V1 sur V0 donc l'exemple qu'on a traité en classe généralement c'est dilution 10 fois qu'est-ce que ça veut dire dilution 10 fois c'est-à-dire N égale à 10 c'est-à-dire on va diviser la concentration initiale de la solution mère par 10 autrement dit le volume V1 on va le multiplier par 10 et comme ça on a fait on dit on a une préparation 10 fois d'accord l'effet de cette dilution sur la variation de pH avec les formules précédentes qu'on a déjà établies si on fait le calcul de la variation de pH c'est-à-dire c'est-à-dire le pH de la solution S1 moins le pH de la solution initiale S0 la variation pour un acide fort c'est une augmentation donc on vérifie par le calcul que le pH va augmenter de log de 1 si l'acide est faible on a vérifié que la variation est positive c'est-à-dire le pH va augmenter de termes 1,5 log de N s'il s'agit d'une base forte le pH bien sûr va diminuer et pour une dilution 1 fois il diminue de moins log de N pour la base faible le pH diminue de moins 1,5 log de N l'exemple de la dilution 10 fois donc le pH d'un acide fort augmente de log de 10 c'est-à-dire 1 il augmente de 1 l'acide faible augmente de 1,5 log de 10 c'est-à-dire il augmente de 1,5 fois 1 de 0,5 pour la base faible la base forte il diminue de log de 10 c'est-à-dire il diminue de 1 d'une unité pour une base faible il diminue de 0,5 on passe maintenant à la partie dosage acido-basique où on va s'intéresser aux réactions acides base donc tout d'abord on va se rappeler du dispositif expérimental qu'on a utilisé au cours des séances de TP voilà le dispositif il est formé essentiellement par une burette graduée dans laquelle on va mettre la solution dosante généralement une solution de concentration connue ici c'est le pH mètre qui nous permet de mesurer la valeur du pH au cours de ce dosage pour bien homogénéiser la solution au cours de l'érection on va utiliser un agitateur magnétique et c'est un support pour maintenir la burette on va se rappeler des dosages qu'on a fait pour un monoacide fort par une monobase forte donc je vous rappelle de l'allure de l'accord qu'on a obtenu au cours de ce dosage voilà si on regarde l'allure de cette courbe on va constater qu'elle possède deux concavités c'est-à-dire un point d'inflexion ce point d'inflexion on l'a appelé le point d'équivalence où on a vérifié que le pH en ce point-là est égal à 7 autrement dit le milieu au point d'équivalence est un milieu neutre un autre point qu'on peut utiliser c'est le pH initial c'est le pH d'une solution d'un monoacide fort la formule qu'on a trouvé précisément pH égale moins log de CA voilà vous retenez que la courbe admet un seul point d'inflexion qui est le point d'équivalence E et le pH E égale à 7 c'est-à-dire la solution on a dit elle est neutre en ce point-là l'équation de réduction de dosage qu'on vous demande de l'écrire généralement c'est l'élection entre les ions H3 plus l'espèce majoritaire de la solution d'acide fort et les ions H moins l'espèce majoritaire de la solution de la base forte ça donne ça donne donc l'eau donc il faut oublier que cette direction totale elle se représente par une seule flèche on peut demander de montrer qu'elle est totale comment vous allez faire donc il suffit de calculer sa constante d'équilibre on vérifie que K égale à 1 sur la concentration de H3 plus fois la concentration de H1 donc est égale à 10 présents 14 c'est l'inverse du produit unique de l'eau à 25 gris Celsius donc l'essentiel c'est une valeur supérieure à 14 à l'exposant 4 pardon une définition aussi que vous devrez la retenir par cœur c'est la définition du point d'équivalence donc je vous rappelle que donc il est défini comme étant le point d'équivalence et l'état du mélange lorsque les quantités de la matière de l'acide et de la base sont en proportion cyclométrique si vous regardez les quotients de dosage les quotients cyclométriques sont 1 1 autrement dit c'est le point pour lequel la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base on peut écrire alors au point d'équivalence la quantité de matière de l'acide N A égale à la quantité de matière de la base N B autrement dit C A fois V A égale C B fois V B E votre dosage qu'on a réalisé c'est le dosage d'un mono acide faible par une monobase forte donc la courbe dans ce cas là admet deux points d'inflexion qui sont les points d'équivalence avec la méthode toujours de tangente parallèle on peut déterminer ces coordonnées on trouve que son pi H est supérieur à 7 c'est à dire en ce point là le point d'équivalence lumineux est bas c'est l'autre point d'inflexion ce qu'on a appelé le point de demi-équivalence D c'est un point très important puisqu'on montre que c'est le point qui vous permet de trouver le pKa donc vous retenez le point de demi-équivalence pH égale à pKa un autre point aussi qu'on peut utiliser parfois c'est le pH initial le pH initial celui de pH d'un acide faible on a déjà dit précédemment que pH en ce point égale à 1,5 pKa moins log 2 Ca la réaction de dosage dans CK elle va s'écrir comme ça à H acide faible plus au H moins l'espèce majoritaire dans la solution de la base forte donne A moins c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide H plus H d'Isode toujours il s'agit d'une direction totale c'est-à-dire on doit toujours utiliser une seule flèche on peut vous demander de montrer qu'elle est totale toujours il suffit de calculer sa constante d'équilibre à savoir K égale la concentration de la molalité des ions A moins sur celle de H et la molalité de H moins ça vous permet de faire le calcul généralement on trouve une valeur supérieure à 10 exposant 4 c'est-à-dire la réaction est totale l'autre point que je dis bien que vous pouvez utiliser qui correspond au point de l'équivalence où on a le volume Vb égale VbE sur 2 et le pH égale à pKa on passe au troisième cas le dosage d'une monobase faible par un monoacide fort voilà de la même manière la courbe qu'on a obtenue elle a cette allure vous constatez que cette courbe possède une concavité une deuxième concavité une troisième concavité autrement dit deux points d'inflexion qui sont le point d'équivalence avec la méthode de tangente parallèle on détermine ses coordonnées on trouve VbE à l'équivalence et pH à l'équivalence notez que le pH à l'équivalence est inférieur à 7 c'est à dire au point d'équivalence le milieu est acide très bien l'autre point particulier de cette courbe c'est le point de demi-équivalence où on a montré qu'en ce point le pH correspond au pKa du couple acide-base considéré aussi on peut utiliser parfois le pH initial qui correspond au pH d'une solution d'une base faible qu'on a établi précédemment je vous rappelle la formule qu'on a trouvé pH égale 1,5 pKa plus pKe plus log de Cb voilà ce qu'on a dit notez que la courbe admet deux points d'inflexion le point d'équivalence E et le point d'équivalence 1,5 le pH à l'équivalence est inférieur à 7 c'est à dire le milieu est un milieu acide l'érection des dosages s'écrit dans ces conditions la sph majoritaire dans la solution de la base qui est B plus l'espèce majoritaire dans la solution de l'acide fort qui correspond aux ions H2A+, donne pH plus l'acide conduqué de la base B plus H2O de la même manière il faut noter toujours qu'il s'agit d'érection totale ce qui se représente par une seule flèche on peut vous demander de montrer qu'elle est totale donc il suffit de la même manière de calculer sa constante d'équilibre K on vérifie que K elle est toujours supérieure à 10x4 c'est à dire l'érection est totale je dis bien l'autre point important c'est ce qu'on a appelé point d'équivalence où vous voulez terminer ces coordonnées en divisant le volume à l'équivalence par 2 et le pH en ce point là est égal à pKa du couple BH plus B donc c'est à dire la base qu'on a dosée on passe maintenant à quelques applications donc on va faire deux exercices dont le premier et le suivant donc vous lisez attentivement les données de cet exercice voilà donc on église les ions H3 plus provenant de l'ionisation propre de l'eau à 25 degrés celsius la mesure de pH de chacune de trois solutions aqueuses d'acide de même concentration notez cette donnée importante même concentration c'est égal 510-2 moins le 3-1 donne les valeurs consignées dans le tableau suivant on va aller les données donc pour la première solution S1 de l'acide à 1H donc le pH égale 2 55 pour la deuxième solution S2 de l'acide à 2H donc le pH égale 1,3 pour la troisième solution S3 de l'acide à 3H la valeur de pH égale 3,05 les questions on vous demande de montrer que l'un des trois acides est fort tandis que les deux autres sont faibles deuxième question petit a on vous demande de montrer que la constante d'acidité qu'à de tout acide faible à H peut s'écrire sous cette forme K A égale 10 que vous en moins pH fois f sur 1 moins f O taux f désigne le taux d'avancement final de réaction d'ionisation de l'acide H dans l'eau PTB montrez-vous en précisant l'approximation utilisée que pour un acide faiblement inusé PKA peut s'écrire comme ça PKA égale 2pH plus log de C la dernière question on vous demande de comparer le PKA de deux acides faibles et on déduira celui qui est le plus faux on passe aux réponses donc la première question on vous demande de montrer qu'il y a parmi ces trois acides un acide fort c'est clair donc c'est pas une comparaison faites attention mais on va montrer qu'il y a parmi ces trois acides qu'il y a un acide fort alors il y a deux autres qui sont faibles comment on va faire ça donc on a vu précédemment les expressions de PKA dans chaque cas le cas d'un acide fort le cas d'un acide faible le cas d'une base forte le cas d'une base faible donc par exemple pour un acide fort on a dit que PKA égale la monologue de C c'est clair avec la valeur de C qu'on a trouvée on trouve 1,3 si vous regardez votre tableau cette valeur 1,3 correspond à quel acide donc ça correspond à l'acide A2H alors on peut dire que finalement que A2H est un acide fort alors que les deux autres acides à savoir A1H et A3H sont des acides faibles la question suivante deuxièmement PKA on vous demande de montrer que la constante d'équilibre s'écrit comme ça bien sûr on va partir du tableau d'avancement de l'érection de l'acide A1H avec l'eau voilà si vous voulez ça c'est le cas général d'un acide en utilisant l'avancement polémique donc je vous rappelle qu'il est toujours en excès et si l'état initial est l'état intermédiaire l'état final et donc si vous voulez vous avez les concentrations qui correspondent à chaque espèce en cas à l'état final qu'A c'est écrit comme étant on a dit A moins fois la concentration de H3 plus sur la concentration de H à l'état d'équilibre si on remplace chaque concentration par son expression d'après le tableau A moins CYF H3 plus C10 moins plus H ou bien aussi CYF puisqu'on a déjà dit qu'on néglige les ions H3 plus provenant de l'ionisation propre de l'eau puisque notre expression KA a demandé on nous demande de l'exprimer en fonction de 10 moins plus H voilà donc on remplace directement la concentration de H3 plus par le terme 10 moins pH voilà donc la concentration de H d'après le tableau c'est C moins YF on développe cette écriture en remplaçant YF par C F on a dit que C YF c'est Ymax Ymax c'est C donc on peut trouver notre relation finale demandée on passe à la question suivante on vous demande de montrer en précisant l'approximation utilisée que le pKa peut s'écrire de cette manière pKa égale 2pH plus log de C donc ici si vous lisez bien il y a une approximation qu'on va utiliser dans notre cours c'est presque la mer est la seule approximation en plus de l'approximation de les ions H3 plus de l'eau bien les ions H moins de l'eau qui sont toujours négligibles voilà donc on a montré que c'est écrit Tau F 10 mpH sur 1 moins Tau F l'approximation qu'on vous demande dans le cas de l'acide lorsque l'acide est faiblement ionisé on a dit que 1 moins Tau F est pratiquement égal à 1 si on remplace 1 moins Tau F par 1 qu'est-ce qu'on aura Ka égale à Tau F 10 mpH si on revient à l'expression de Tau F on a dit que c'est 10 mpH sur C donc il suffit de développer on trouve Ka égale 10 mpH sur C en appliquant la fonction log à gauche à droite log de Ka égale log de 10 mpH sur C on peut trouver notre expression finale à savoir PkA égale 2 mpH plus log de C je vous rappelle que PkA c'est moins log de Ka il ne faut pas oublier ça la question suivante on vous demande de comparer donc c'est une comparaison qu'on va faire de PkA de deux acides faibles et on déduire avec cette comparaison bien sûr l'acide le plus fort donc il suffit de calculer le PkA de chaque couple pour l'acide A1H du couple c'est-à-dire A1H A1- le troisième couple A3H donc on trouve 3,8 et 4,8 PkA inférieur PkA c'est-à-dire l'acide A1H est plus fort que l'acide A3H on a déjà dit ça dans le cours que l'acide le plus fort est celui qui possède le PkA le plus petit une remarque que je vous donne ici on vous demande de montrer qu'il s'agit des acides donc de comparer les deux acides c'est clair malgré qu'ils sont des acides les deux sont faibles mais il y a un plus fort que l'autre c'est clair donc il faut distinguer entre la question où on vous demande de montrer que l'acide est fort et le cas où on vous demande qu'il s'agit de montrer l'acide faible voilà si vous voulez pour cette application on passe à un deuxième exercice donc lisez bien les données donc on dose un volume VA égale 20 ml d'une solution aqueuse SA d'un monoacide AH et de concentration molaire CA par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium donc je vous rappelle que l'hydroxyde de sodium est une monobase forte des formules en AH donc c'est la base la plus utilisée dans nos séances d'ETP donc sa concentration CB égale 10-2 mol litre moins 1 à l'aide d'un pH-mètre on suit l'évolution de pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB de la solution basique ajoutée on obtient la courbe sur laquelle sont indiquées les coordonnées des points d'équivalence E on regarde la courbe et on essaie de la lire en notant le point particulier de cette courbe ici c'est le point d'équivalence E se trouve au saut de pH vous lisez les coordonnées le volume c'est 16 millilitres et le pH c'est 8,4 un autre point ici qui correspond au volume 8 qui est égale moitié du volume à l'équivalence autrement dit c'est le point de demi-équivalence le pH en ce point c'est 4,8 et l'allure de la courbe elle possède 3 concavités une concavités une deuxième une troisième c'est à dire il y a ou bien elle possède deux points d'inflexion voilà la lecture des données de la courbe les questions demandées on vous demande de préciser en justifiant si la suite à H est fort ou faible deuxièmement on vous demande d'écrire l'équation bilan de l'érection de dosage ensuite b définir l'équivalence acido-vasique c déduire la concentration Ca de l'acide H troisièmement déterminer graphiquement le pk du couple H à moins à la fin on vous demande d'interpréter les caractères basiques de la solution obtenue à l'équivalence vous constatez toutes ces questions sont commencées par un verbe d'action donc il faut bien comprendre ce qu'on vous demande dans un exercice en soulignant toujours la tâche demandée donc les verbes sont précisés écrire définir déduire déterminer interpréter voilà si vous voulez les questions demandées on passe aux réponses la première question on vous demande de préciser en justifiant si l'acide H est fort ou faible à partir de quoi on va répondre si vous voulez bien sûr à partir de l'allure de la courbe qu'on vous donne dans l'exercice donc regardez bien c'est une courbe qui possède deux points d'inflexion et au point d'équivalence pH est supérieur à 7 voilà donc il suffit d'interpréter l'allure de la courbe en disant que la courbe possède deux points d'inflexion et pH est supérieur à 7 sur la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte alors H est un acide faible la question suivante on vous demande on vous demande d'écrire l'équation bilan de l'érection au cours de ce dosage c'est l'érection qui va se réaliser entre on l'a dit l'acide H H qui est un acide faible et la base forte H moins donc l'équation qu'on va écrire H c'est l'espèce majoritaire qui se trouve dans la solution d'acide faible avec l'espèce majoritaire qu'on trouve dans la solution de la base forte à savoir les ions H moins ça donne la base conjuguée à moins de l'acide H plus l'eau donc faites attention toujours il s'agit d'érection totale c'est à dire on exige de la représenter avec une seule flèche la question se vante on vous demande de définir l'équivalence acide basique donc on a dit que c'est une définition à retenir par cœur voilà donc on a dit que l'équivalence ou bien le point d'équivalence est l'état du mélange lorsque les quantités de matière de l'acide et de la base sont en proportion stoichiométrique déduire à partir bien sûr de cette définition la concentration c'est A on a dit que les quantités de matière de l'acide de la base sont en proportion stoichiométrique c'est à dire les coefficients sont 1,1 autrement dit c'est l'état lorsque la quantité de matière de l'acide égale la quantité de matière de la base alors on peut écrire CA VA égale CB fois VBE et à partir de ça on peut calculer la concentration CA qui est égale à CB fois VBE sur VA avec les valeurs numériques qu'on vous donne ici c'est volume 2 VBE à le point d'équivalence et le volume VA qu'on a dosé on trouve 8,10-3 mol litre moins 1 la question suivante on vous demande de terminer graphiquement le pKa du couple AH à moins voilà donc il suffit de regarder le point d'équivalence puisqu'on a déjà dit dans notre cours qu'en ce point le pH égale pKa voilà on trouve ces coordonnées par son volume on va savoir VBE ou qui égale VBE sur 2 et en lisant la valeur de pH on trouve pKa donc la valeur qu'on trouve 4,8 la dernière question on vous demande d'interpréter les caractères basiques de la solution obtenue à l'équivalence c'est à dire vous allez justifier ou bien interpréter ou bien dire pourquoi le milieu est basique au point d'équivalence donc il faut revenir à l'équation de dosage donc puisque il s'agit d'élection totale c'est à dire toute la quantité de matière de l'acide à H se transforme à l'espèce à moins qui correspond à une base conjuguée de H on a dit que H est un acide faible alors la base conjuguée elle est aussi faible si elle est faible donc elle peut réagir avec l'eau pour donner lésion H entre la base à moins et l'eau autrement dit le milieu va être un milieu basique voilà il suffit de dire alors qu'à l'équivalence la totalité de l'acide à H est transformée totalité puisque l'action totale est transformée à sa base conjuguée à moins qui est une base faible qui peut réagir avec l'eau d'où les caractères basiques des mélanges obtenus à l'équivalence ainsi la science s'achève je vous remercie pour votre attention je remercie également Radio Monastire pour l'intérêt qu'il donne à l'éducation d'une manière générale et aux élèves du baccalauréat en cas particulier merci à tous merci à tous